Je vais commencer en soulignant que les terres sur lesquelles nous nous sommes réunis aujourd'hui font partie du territoire traditionnel non saigné, non sédé, également appelé mon rauc, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Je dis ceci en reconnaissant aussi ma position en tant que femme blanche, position de non pas le privilège auquel plusieurs des auteurs et artistes dont j'ai discuté n'ont pas accès. Donc, comme ça me dit, le titre de ma présentation est « Explorer le négativisme dans l'art de performance du cybernésport. » Dans cette présentation, je vais offrir un survol du sujet de mon mémoire qui est « Shadow Femazine in New Media Arts, Jennifer Tan and Sandra Perry ». Et je veux souligner ici l'usage du mot « Sorbonne » parce que c'est vraiment dans les prochaines semaines que je vais entamer le gros de ma recherche pour mon mémoire. J'encourage donc les questions, même si je risque très bien de ne pas savoir la réponse. Donc, dans cette présentation, j'aimerais vous présenter mes deux études de cas pour mon mémoire, « Grey Matter » de 2013 de Jennifer Chan et « Nether » 1.02 de 2016 de Sandra Perry. Je constate ces œuvres comme des performances médiatiques et non pas des vidéos de performances puisque le second implique que la vidéo n'est que la trace d'un événement éphémère souvent présenté devant le public. Les performances médiatiques de Perry et Chan sont créées pour le support vidéo, incluant la présence des artistes ainsi que des échantillons d'autres vidéos de YouTube, disant la pratique courante sur Internet du sampling et du remix. Je vais ensuite poursuivre l'analyse de ces œuvres à travers deux angles. La négatité ou le « Shadow Feminism » tel que présenté par Jack Arberstam dans « The Queer Art of Failure » et la racialisation de l'interface explorée par Lisa Nakamura dans « Digitalizing Race ». Donc, commencer avec ma première artiste. Jennifer Chan est une artiste nouveau média d'origine asiatique canadienne née à Ottawa. Ses vidéos d'art et ses web sont souvent teintées d'une certaine nostalgie pour le « look kitsch » des débuts du web, tel que l'identité visuelle graphique des sites « Geocities » des années 1990. Ça, c'est un nombre très d'Alexandre. Si, en 2014, Léa Sandoz, de Canadian Art, présentait Jennifer Chan comme une des plus notables artistes de la génération post-Internet, l'artiste s'est depuis définitivement détachée du mouvement d'art appelé Post-Internet, le traitant de colonialiste et de la masturbation idéologique. Chan est aussi commissaire, ayant organisé l'exposition en ligne « Body Anxiety » qui visait, et je cite ici, à explorer les perspectives variées d'artistes qui examinent la personification genrée, la performance et l'autoréprésentation sur Internet. Dans son texte de commissaire, elle affirme que l'Internet, tout comme les espaces publics, sont des espaces « genrés ». Il est impossible d'y abandonner qui on est, seulement notre corps. Donc, cette relation obligue avec le corps dans l'espace virtuel est présentée dans la vidéo de sa clinique « Grey Matter ». Puisque l'artiste, il apparaît, mais toujours dans des positions passives et à travers des effets de distorsion. Elle fixe la caméra sans parler et devient le support pour la présentation de son nouveau laptop, imitant le style d'unboxing vidéo. Devenant davantage objet que sujet. Sa présence est plus manifeste dans les textes qui parcourent l'écran, tirés de multiples sources, dont son profil au clé cube. Un thème important de vidéo est l'échec, qui devient assez… J'ai bien sélectionné mon éditation. Donc, exprimé dans les textes et dans le visuel qui présentent des effets de son distorsionné, des images de basse résolution et des captations vidéo tremblantes. Donc, je n'ai pas le temps de vous montrer toutes les deux vidéos, mais je vais vous montrer un extrait pour chacun. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 … ... ... ... ... ... ... de la galerie, Perry manifeste un désintérêt pour des politiques de respectabilité où la société blanche exige continuellement des personnes noires de prouver leur valeur. Dans Another 102, Perry apparaît entre des vidéos expliquant les solutions à l'écran bleu de la mort de l'ordinateur, des images de Bill Gates dansant à un lancement de produit et des vidéos d'entraînement pour des policiers. À la fin, les portraits de femmes noires ayant été tués par des policiers se suivent. Sur son site web maintenant inaccessible, elle fournissait la source de chacun des vidéos ainsi que le nom de chaque femme, l'âge et leur décès à la ville où a lieu lieu l'incident. Si vous avez déjà eu un BluScreen de Death, vous n'avez pas, vous êtes très heureux de faire passer à la suite de Mac ou Linux. Ce n'est pas une autre façon à éviter de les BluScreens de Death. Les BluScreens de Death sont assez facilement de fixer, car ils vous permettent de dire ce qui vous a dit. on what's causing the blue screen to death. Most blue screen to death happen and occur because of bad drivers software that's to do with hardware you plug into your computer. As the drivers and the computer operating system, Windows, aren't communicating properly so Windows throws up an error saying it doesn't understand the command you're trying to give it. Basically blue screen to death, very easy to determine and find out exactly what is wrong. Basically blue screen to death are pretty much the fact of life on computers so you're either going to have to deal with them or find a way to deal with them yourself. That's basically the only option on blue screen to death. Hope to see you at my website soon, I hope this video was useful to you. There's also many other things that can cause blue screen to death but if you still need help on this situation then please do check out my website and link in the description and I'll be happy to help you. Number 1. Source Code The blue screen of death, also known as a blue screen or BSOD, is an error screen displayed on a Windows computer system after a fatal system error also known as a system crash when the operating system reaches a condition where it can no longer operate safely. BSODs have been present in Windows NT 3.1, the first version of the Windows NT family released in 1993, and all Windows operating systems released afterwards. The blue screen of death can be caused by poorly written device drivers or malfunctioning hardware, such as faulty memory power supply issues. The blue wall of silence also known as a blue code or blue shield are terms used in the United States to denote the unwritten rule that exists among police officers not to report on a colleague's errors, misconducts, or crimes. If questioned about an incident of misconduct involving another officer during the course of an official inquiry while following the code, the officer being questioned would claim ignorance of another officer's wrongdoing. Number 2. Interface Windows 11. Windows 11. Windows 12. Blue screens of death showed silver text on a navy blue background with information about current memory values and register values. Windows 95 and 98 blue screens of death use 80 x 25 pixel text mode blue screens of death in the windows NT family use 80 x 50 pixel text mode on a 720 x 400 pixel screen windows XP blue screens of death use the lucida console font while the windows vista and seven blue screens of death uses the console as font the code is considered to be police corruption and misconduct any officers who engaged in discriminatory arrests physical or verbal harassment and selective enforcement of the law are considered to be corrupt many officers who follow the code may participate in some of these acts during their career for personal matters or in order to protect or support fellow officers dot all of these are considered illegal offenses in our grounds for suspension or immediate dismissal officers who follow the code are unable to report fellow officers who participate in corruption due to the unwritten laws of their police family number three troubleshooting in Windows NT family of operating systems the blue screen of death officially known as a stop error and referred to as bug check in the Windows software development kit and driver development kit documentation occurs when the kernel or a driver running internal encounters an error from which it cannot recover this is usually caused by an illegal operation being performed the only safe action the operating system can take in this situation is to restart the computer order sign up okay Donc, comme premier cadre théorique, je suggère donc de regarder le concept d'Arberstam du « Shadow Feminism ». Je suis d'accord très heureuse que Pascal Laponte-Ve et Hermine Lamontagne ont parlé de Judith Buckwick, parce que bien sûr, c'est une des bases de la théorie chez Arberstam. Donc, je me permets de vous présenter cette longue citation de l'auteur qui définit bien le terme. Donc, ce film que je vais traduire, ce féminisme, un féminisme basé dans la négation, le refus, la facilité, l'absence et le silence, offre des espaces et des modalités pour ne pas savoir échouer et oublier dans le cadre d'un projet alternatif féministe. Un féminisme d'ombre, niché dans des considérations positivistes et défaisant leur logique de l'intérieur. Pourquoi la négation et l'échec? Selon Arberstam, dans une perspective féministe, l'échec est préférable au succès, puisque le succès féminin est déterminé par des standards masculins. Ainsi, l'échec du genre permet d'être libéré de la poursuite d'idéaux patriarcaux et hétéronormatifs. L'échec peut aussi être un refus d'adhérer aux logiques dominantes du pouvoir et du discipline, ainsi qu'une critique de ceux-ci. Le « shadow feminism » ou le féminisme basé dans la négation permet d'ouvrir de nouvelles possibilités à l'extérieur de la liberté à conditions favorables, ou simplement la mort, en explorant le potentiel d'existence de l'inaction, du refus et de la déconstruction. À titre de l'exemple d'une performance artistique passive qui offre tout même une forme de résistance, Arberstam cite la performance « cut piece » de Yoko Ono de 1965. Dans sa performance, Yoko Ono est assise sur scène et invite les spectateurs à découter ses vêtements et en garder les morceaux en souvenir. Elle reste immobile alors qu'elle est graduellement dénudée par le public. Arberstam souligne Kodo, en tant que femme asiatique sur laquelle des fantaisies impérialistes sont projetées, refuse de résister selon les termes qui lui sont imposés par cet imaginaire, optant pour la négation et l'attractivité. Si l'interprète est immobile, il reste que la pièce en soi ne l'est pas puisqu'elle inclut le mouvement des autres personnes indiquées. De façon similaire, Perry et Chan occupent toutes deux des postures passives à l'intérieur de vidéos remplies de mouvements, que ce soit par la rotation des fenêtres et la tendance rapide entre les clips vidéo qu'on a vus dans Nether, ou par le montage surexcité et la surcharge d'informations visuelles, textuelles et auditives dans Grey Matter. En plus d'être passive, Perry est de plus muette. Ça doit être effacé par une voie robotique dont elle devient l'avatar. Chan, si elle ne parle pas directement à la caméra, arrive tout de même à faire entendre sa voix par le biais de ses textes. Les deux œuvres sont ainsi marquées par un autre type d'échec, celui de la technologie. Dans « Des stalecs offérieux, net art gone wrong », Michel White explore ce qu'elle constate comme des stalecs de l'échec dans des œuvres web. Les propos de White retrouvent une résonance dans ceux d'Anderslam, puisque White affirme que l'interruption d'une expérience technologique harmonieuse et intuitive permet de prendre conscience des fonctionnalités et de l'esthétique de l'Internet. Dans l'échec de la technologie, on redécouvre une conscience du dispositif pour emprunter un terme à Paul Macos, celle-ci s'articulant par l'interface. Cette question de l'interface m'amène à introduire mon deuxième ordre d'analyse, la racialisation de l'interface telle que présentée par Lisa Nakamura dans « Digitizing Race ». Dans les mots de l'auteur, le livre tente de tracer comment la médiation de l'utilisateur du digital et de la programmation orientée objets, comme citoyens, femmes et communautés sur Internet, sont régulées et conditionnées par les types d'interfaces utilisées pour les classifier, cadrer et relier. À cette fin, elle explore divers exemples de la culture visuelle Web, dont la trilogie de Matrix. Dans la trilogie, plus précisément dans le Matrix du RedoLid, une des scènes alterne entre des images de Link, qu'on voit ici à l'écran, le pilote et opérateur de Nélu-Cannasar, après de communiquer avec l'opératrice du port de Zion, une femme blanche. La scène est intéressante puisqu'elle oppose ce que Nakamura constate comme des interfaces noires et blanches. Dans la palette des couleurs très contrastées, une détection forte est immédiatement établie. On voit que Link porte un chandail tricoté lousse, troué et sombre, et le reste de son bateau est, d'ailleurs qu'on le voit dans l'autre prise de vue, est plongé dans l'obscurité. L'opératrice est dans un environnement blanc, portant un uniforme blanc, immaculé et taillé. La différence la plus importante pour Nakamura est la façon dont ils interagissent avec leur interface. L'opératrice contrôle des fenêtres flottantes à travers une gestualité, qui place son corps dans un rapport intime et immédiat avec la machine. Link tape sur des claviers qui étaient déjà datés à la sortie du film, et ses écrans offrent une visualisation à travers le défilement du code vert sur fond noir, incompréhensible sans la connaissance nécessaire pour le bien. L'auteur insiste que la scène surimpose les cultures visuelles racialisées de l'interface, celle noire inspirée d'afrofuturisme, où sont privilégiées des qualités visuelles telles que l'épaisseur, l'opacité et la texture, sur l'acidité et la profondeur, et celle blanche que le caractérise par la propreté, l'uniformité, les angles droits, les couleurs neutres, dans des interfaces transparentes, universelles et inututives. Ici, je me permets de différer l'analyse de Nakamura pour suggérer que l'alternative de la technologie afrofuturiste fait plus que bloquer les personnages noirs de Matrix d'accéder aux technologies avancées. Elle assure qu'ils se réservent le pouvoir de changer les technologies qu'ils opèrent, qu'ils restent en contrôle des interfaces. En parlant de l'intérêt de Chan, pour retenir mes artistes, pour le cité de GeoCities, Sandals souligne qu'une partie de l'appré est la possibilité de coder et personnaliser des pages Web unies plutôt que d'avoir à se conformer aux modèles contraignants de sites comme Facebook et Instagram, donc l'idée de rester en contrôle de l'interface. Dans le Code Cary, l'artiste fait usage du mot « code » pour adresser les pratiques de corruption de la police, on dit le « blue code » en profilage racial. Si la Blackness est une technologie comme elle suggère, et les personnes noires ont des interfaces de service, qui est telle que suggérée aussi par le vidéo, les personnes noires préservent ainsi le pouvoir de recoder ces réalités systémiques de l'intérieur. Nous pouvons de nouveau considérer les propos d'Albert Stein, pour qui l'échec peut exposer des failles à exploiter dans les structures du pouvoir. Donc, ainsi que les deux cases d'analyse viennent s'entrecuper autour de l'interface qui agit comme un système idéologique qui transporte en lui les clés de sa déconstruction. Donc, comme j'ai mentionné au début de ma présentation, il reste que ce que je vous présente aujourd'hui n'est qu'un survol, une première évauche de mes idées pour mon mémoire. Il y a d'autres pistes que je n'ai pas eu le temps d'explorer dans cette présentation, que j'ai considérées dans le futur proche, telles que la nostalgie technologie dans les œuvres de l'infoblédia, la production artistique liée au mouvement Black Lives Matter et comment le mouvement lui-même a impacté l'édition raciale en ligne. Je vous remercie énormément pour votre soutien.